... J'ai une question pour vous. Vous êtes combien dans la salle à avoir déjà été sur Facebook en vous disant « je vais juste checker mes notifs vite fait » et vous avez mis une demi-heure à sortir de Facebook, au moins. OK. Vous êtes combien à avoir rafraîchi vos emails et moins de 30 secondes après l'avoir refait une deuxième fois ? Et du coup, parmi vous, vous êtes combien à vous vous dire « mais c'est vraiment débile ce que je viens de faire ». Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Déjà, ça me rassure, je ne suis pas tout seul. J'ai une bonne nouvelle, en fait, vous n'êtes pas débile. La façon dont les applications sont faites, la façon dont elles sont construites, vous encourage à le faire. Ça vient jouer sur vos biais psychologiques et ça vous manipule et ça vous encourage à faire des choses qui, a priori, semblent un petit peu idiotes. Là, ce que je vais faire ce soir, c'est essayer de vous présenter un petit peu différentes façons qu'ils ont de faire ça. pour vous donner des armes et des outils pour essayer d'éviter au moins quelques pièges. Donc, je vais commencer par une petite question, assez simple. On va supposer que ce soir, c'est moi qui ai organisé le dessert du meet-up. Ce n'est pas vrai, mais on peut supposer. Et je vais vous demander qu'est-ce que vous préférez entre une tarte aux pommes, un gâteau au chocolat, une salade de fruits et un baba au rhum. Donc, rapidement, si vous pouvez voter, qui préfère une tarte aux pommes ? Ok, pas beaucoup qui préfèrent un gâteau au chocolat, une salade de fruits, un baba au rhum. Ok. Alors, j'aimerais juste que vous réalisez deux minutes que dans cette situation, la personne qui a le plus de choix dans cette proposition, c'est moi. Parce que si je vous avais dit « Qu'est-ce que vous voulez pour un dessert ? » mais je n'avais fait aucune proposition, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus que quatre choix. Vous auriez peut-être dit « Moi, j'ai envie d'avoir plusieurs choses. » Et il y a probablement plein de choses qui n'auraient pas été là-dedans. Ça aurait été super emmerdant pour moi qu'il aurait dû aller faire les courses après. Et du coup, dans cette situation-là, la personne qui a le plus de pouvoir sur votre décision, en fait, c'est moi. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que je vous encourage, quand vous avez un choix à faire sur une application, à vous demander « Pourquoi on me propose ces choix-là ? » « Ils sont où les choix qu'on ne propose pas ? » Par exemple, ici, si vous contrôlez le menu, vous contrôlez les choix de la personne. Donc ici, par exemple, sur un site de e-commerce, où vous proposez des filtres de prix pour filtrer les produits, vous pourriez vous dire « Pourquoi c'est ces filtres-là, en fait ? » « Si j'avais un minimum et un maximum, ce serait quand même mieux. » « Est-ce que c'était plus dur à coder ? » Personnellement, je suis développeur, je vous le dis, « Si c'était pas plus dur à coder. » Donc, il y a peut-être une bonne raison pour laquelle c'est comme ça. Sur cette application, sur toutes les pages, vous avez un petit bouton pour vous abonner. Une fois que vous êtes abonné, le bouton de désabonnement, il n'existe pas. Vous devez aller dans vos paramètres Google Play pour chercher votre abonnement et l'annuler. Je pense que c'est un choix volontaire, mais c'est que moi, après. Alors, je pourrais vous présenter plein de choix possibles comme ça, mais pour la suite, en fait, j'aurai besoin de quelqu'un sur scène et du coup, je vais être obligé de poser mon micro dont je vais parler un peu fort. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui peut venir ? Genre toi, par exemple. Vu que t'es pas très loin. Voilà. Alors, ce que je vais faire, en espérant que mes mains ne tromblent pas trop, je vais effrayer l'effet comme ça et tu vas me dire « Stop » un moment. D'accord ? T'es prêt ? Oui. « Stop. » Ok, tiens. Donc, je te laisse prendre cette carte. Tu peux la leur montrer. Tu peux la leur montrer, mais bon, moi aussi, je la vois, c'est pas très grave. Ok. Tu peux la mettre dans ta poche, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que tu as un téléphone sur toi ? Oui. Est-ce que tu peux le sortir ? Oui. Oui. Je te donne pas. Non, tu ne me donnes pas, d'accord. Est-ce que tu peux le déverrouiller ? T'es à Facebook sur toi ou pas ? Oui. Oui, vas-y, lance-le. C'est toujours pour une question de choix, tu vas voir, tu vas comprendre très vite. On va écrire un petit post. Il y a plein d'envoyer quand même. Oui, oui, tu vas voir. Donc, on va commencer par mettre « Human Talk », c'est top. Les speakers déchirent. Et puis après, « Surya, c'est mon nom, tu es mon dieu éternel ». Non, tu t'arrêtes là ? Je ne suis pas là. Merci. Retourne t'asseoir. Et t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, on reviendra après là. Alors, ça n'avait rien à voir avec les choix, en fait, ce que j'ai fait. J'étais un petit peu menti. Ce que j'ai essayé d'appliquer, bon, ma carrière de manipulateur va s'arrêter là, c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte ou en français, on appelle ça aussi le doigt dans l'engrenage. L'idée, c'est très simple. Je demande quelque chose de très petit, genre tu ne veux pas venir ici tirer une carte, « Ok, tu ne t'engages pas trop, c'est facile. » Et en fait, une fois que vous avez dit oui à une première demande, votre cerveau, il est encouragé à dire oui aux demandes suivantes. Donc, si je t'avais dit « Viens tirer une carte et tu ne veux pas me faire un chèque de 1000 euros, je pense que tu aurais dit en direct. » Mais si on procède par étapes assez lentement, ça peut être assez facile de vous amener à dire oui à plein de choses. Dans le monde des applications, ce truc-là, ça s'appelle des notifications. C'est les trucs qui viennent vous dire « Hey, tu as une nouvelle photo sur machin, tu as eu une demande d'amis, tu as eu un mail, viens le voir. » Et une fois que vous avez dit « Bon, ok, j'y vais », votre cerveau, il est câblé pour dire oui au reste. Et le reste, c'est ce que j'ai appelé le cocktail de l'addiction. J'aime beaucoup ce nom. Ça ne sert à rien de le chercher sur Google, je l'ai inventé, mais je le trouve assez sympa. Alors, les deux trucs que je vous ai présentés avant, les choix et les notifications, c'est un truc qui est assez facile à détecter parce que c'est visible. Vous voyez un choix, vous voyez une notif. Ce cocktail-là, il est composé de trois choses qui sont des trucs complètement inconscients psychologiques et du coup, c'est assez facile de tomber dans sans s'en rendre compte. Le premier ingrédient, c'est l'effet machine à sous. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà joué à une machine à sous, mais en gros, c'est une grosse machine avec des boutons devant. À chaque fois que vous appuyez sur un bouton, ça ne vous coûte pas très cher, un centime, deux centimes, cinq centimes et vous avez un jeu qui démarre. Et de temps en temps, le jeu vous fait gagner quelque chose. Il faut savoir que la récompense aléatoire pour le cerveau, c'est une drogue et c'est à l'origine de la majorité des comportements addictifs pas chimiques. Et du coup, une machine à sous, vous en avez en permanence dans votre poche. Quand vous avez rafraîchi vos mails une fois, deux fois, trois fois, ce que vous faites, c'est que vous jouez au jeu « Est-ce que j'ai des mails ? » 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 Et de temps en temps, oui, vous avez un mail. « Super, je suis trop content, je vais continuer à jouer, on ne sait jamais. » Et vous pouvez jouer comme ça assez longtemps. Le moment où vous vous dites « Non, là, quand même, je suis un peu débile, je vais essayer de m'arrêter, je vais essayer d'arrêter de scroller. » Vous avez le deuxième effet qui s'appelle la peur de rater quelque chose. La peur de rater quelque chose, c'est le truc qui vous dit « T'es sûr que tu veux t'arrêter maintenant ? » Si jamais tu scrolles un peu plus, t'as peut-être la photo que t'avais envie de voir. Si jamais tu swipes une personne de plus, c'était peut-être le match de ta vie. Ne t'arrête surtout pas. Et alors là, vous tombez dans le troisième qui est bon, ok, encore un, encore un petit peu. Et le problème du encore un petit peu, c'est que nous, on ne sait pas le quantifier. Alors, je vous ai mis une image comme ça d'un truc qui ne se termine pas parce qu'il y a une dizaine d'années, je n'ai pas trouvé de bol en fait. Il y a une dizaine d'années, il y a une expérience aux Etats-Unis qui a été faite avec des bols. On a demandé à une centaine de personnes de se mettre autour d'une table et on leur a dit « Vous avez un bol de soupe, vous avez 20 minutes, mangez autant de soupe que vous voulez. » Vous vous arrêtez quand vous voulez, au bout de 20 minutes, l'expérience se termine. Et à la fin, on leur a demandé « Comment vous vous sentez ? » « Est-ce que vous êtes rassasiés ? » « À quel point ? » Et vous estimez avoir mangé combien ? » Ils ont tous dit « On est plutôt bien rassasiés. » « On a mangé une telle quantité. » Ils ont tous dit la même chose. Sauf qu'il y avait la moitié des participants, on leur avait mis un bol qui se remplit un petit peu par le fond, très lentement. Et ces participants-là ont mangé quasiment deux fois plus. Sans s'en rendre compte. Ce que je cherche à vous dire, c'est qu'en fait, cette expérience a prouvé que notre façon d'estimer ce qu'on consomme ne se base quasiment que par notre vue. C'est pour ça qu'on vous dit « Si vous voulez manger moins, mettez des plus petites assiettes. » Et en fait, quand on scrolle à l'infini, sur Facebook par exemple, le fait que la page se recharge en permanence fait que le petit loader, enfin le petit truc sur le côté-là, ne descend pas ou descend très peu. Et donc, vivuellement, on a quasiment l'impression de ne pas avoir scrollé alors que ça fait déjà des kilomètres. Alors, je vous raconte tout ça. Pourquoi ? Parce que la majorité des applications qu'on utilise tous les jours sont gratuites et la seule façon qu'elles ont de se monnayer, de prospérer un peu, c'est d'utiliser votre temps. Et votre temps, elles se sont vite rendues compte que c'était beaucoup plus rentable de vous le prendre plutôt que de vous le demander. Et à tel point qu'en 2017, donc je n'ai pas les chiffres de 2018, mais en 2017, en moyenne, par jour, on passait tous au moins deux heures par jour sur les réseaux sociaux. Alors, à la fois, je me suis dit « Waouh, c'est beaucoup ! » Et en y réfléchissant, bah ouais, finalement, si je mets tout bout à bout, deux heures, pour moi, c'est jouable. Alors, imaginez ce que vous pourriez faire avec, si on vous disait « Vous pourriez avoir deux heures de plus par jour. » Vous pourriez enfin commencer cet instrument de musique que vous vouliez lire, ce bouquin qui attend sur la table de nuit depuis des siècles. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner les réseaux sociaux, d'abandonner Facebook, d'abandonner Netflix, parce que Netflix, c'est cool quand même. Mais, je suis en train de vous dire les deux heures que vous passez sur les réseaux sociaux, soyez sûr que c'est vous qui l'avez décidé, que c'est votre choix, que vous avez choisi de passer ce temps dessus et que ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Parce que sinon, ce sera exactement comme avec ton tour de magie tout à l'heure. Je t'ai donné un choix parmi 52 cartes. Je t'ai donné l'illusion que tu avais le choix et finalement, le choix a toujours été dans mes mains, dans le magicien ou dans les mains de l'application. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'en avez pas. Bon, merci. Est-ce que je crois aux applications Wellbeing des nouvelles versions Android et iOS ? Alors, je ne les ai pas testées donc je ne vais pas pouvoir te répondre de façon... Voilà, ça n'engage pas grand-chose. Ouais, il faudrait que je les teste à votre temps pour pouvoir te répondre. Honnêtement, ça ne peut pas faire de mal de toute façon. Une application qui va te dire combien de temps tu passes sur ton téléphone, qui va te dire « Fais attention, là, ça fait 15 ans que tu es sur ce truc. » Ça ne peut pas faire de mal de t'éveiller un peu, de te faire prendre conscience du temps que tu as passé sur quelque chose. Après, est-ce qu'il y a un effet négatif de l'autre côté ? Je ne peux pas savoir, je n'ai vraiment pas essayé. Quel parallèle je fais entre l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui et de la télévision avant ? Je dirais que... Enfin, la télévision jouait quand même beaucoup moins sur cette notion d'addiction. Par exemple, le truc des récompenses aléatoires, tu n'as pas trop ce truc au niveau de la télé. À part le fameux zapping du dimanche soir qui existait avant, là où tu zaps, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber et on peut zapper pendant longtemps. Je pense que c'est le seul parallèle qui existe, mais une fois que tu es sur quelque chose, à la limite, tu laisses découler, mais je ne sais pas si c'est la même chose exactement. Surtout, comme tu disais, c'est un peu passif, donc tu peux peut-être faire autre chose en même temps. C'est probablement deux cours qui sont en train de s'inverser. Oui, probablement, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de symptômes de piège, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Surtout que ton téléphone, tu l'emmènes vraiment partout. Ce n'est pas une heure chez toi le soir et c'est fini. C'est vraiment dès que tu as un truc, tu peux sortir ton téléphone, te retrouver. Bon, allez, j'ai cinq minutes de pause, je vais regarder ça et en fait, tu passes vos minutes dessus, je dis, mince, mais où est-ce qu'est parti mon temps ? Et tu ne l'as pas vu passer. Est-ce que tu as coupé toutes tes notifications sur ton ombri ? Ah, non. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Non, 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 non. Je fais attention, enfin, j'essaie de faire attention, mais en vrai, je suis comme tout le monde, je me fais piéger aussi, régulièrement. Je limite beaucoup Facebook, notamment. Ça, par contre, j'essaie de faire gaffe, mais ça ne m'a pas empêché de tomber dans Netflix, très honnêtement. Ça a été le piège. Donc, non. J'essaie de faire attention, mais ça m'arrive aussi de me faire avoir. Tu parlais du côté de l'addiction avec trois étapes. Quand on se rend compte de l'une de ces étapes, est-ce que tu as des petits tips, des petites réflexions qu'on peut se donner à soi-même pour s'arrêter ? Comme par exemple, je me rends compte souvent de la peur de rater quelque chose. Je me rends compte et pourtant, je n'arrive pas à m'arrêter. Ok, alors des tips pour t'arrêter. Éventuellement, ce que tu peux faire qui avec moi marche un peu, c'est te dire « Ok, je reviens dans pas longtemps ». Ça satisfait un peu le côté « J'ai peur de rater un truc ». Et en même temps, une fois que tu as décroché, tu n'as plus forcément envie de revenir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça m'arrive moi de perdre un peu de temps comme ça, de me dire « Ok, il faut que je fasse autre chose. Je reviendrai un peu plus tard parce que je n'ai pas fini de regarder ce que j'avais regardé qui était tellement essentiel. et donc je vais me dire « Ok, je reviens dans 5 minutes ou 10 minutes ou ça, je le ferai après. » Je pause et en fait, je me lance dans autre chose et j'oublie un peu et ça me permet de quitter. Voilà, ça pour moi, ça marche. Est-ce qu'on est assez intelligent pour vivre sans Facebook ? Je crois qu'il n'y a pas si longtemps, on n'y arrivait pas trop mal. Alors, le supprimer, je ne sais pas en fait si c'est une bonne chose ou pas. Il faudrait peut-être qu'il soit fait différemment et qu'il soit pensé différemment. Ça fait un petit moment que je me dis par exemple « Je ne vois pas pourquoi je reste sur Facebook, ça ne sert à rien. » Et en fait, ce n'est pas vrai. Il y a énormément d'événements que je raterais si je n'y étais pas. Mais je n'y vais que pour ça, par exemple. Donc, si Facebook me permettait d'aller directement aux événements sans m'obliger à passer par son fil d'actualité qui me force un peu à rester, je trouverais ça vachement mieux. Et je trouverais que Facebook est vachement bien et c'est vachement mon besoin et ce pour quoi je l'utilise. Alors, bon, est-ce qu'il faut le supprimer ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut vivre sans ? Certainement. Est-ce qu'il faut se dire c'est le mal et il faut le durer ? Je ne pense pas. Il faut le mettre un peu différemment et savoir comment l'utiliser, je pense. Encore une fois, ça n'engage que moi, par contre. Est-ce que tu as utilisé ces techniques-là dans les applications que tu as développées ? Dans ton travail. Le piège, le piège. Alors, je me bats pour ne pas le faire. Très honnêtement, ça arrive qu'on le fasse aussi sans s'en rendre compte. Ça arrive forcément qu'à un moment, on se dise, tiens, j'aimerais bien que l'utilisateur fasse ça et donc le bouton pour qu'il fasse ça, on va le mettre devant, en plein milieu et le bouton pour qu'il fasse autre chose, on va le cacher dans un coin. Mais honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'essaie de ne pas faire. C'est vraiment de me dire, ok, dans ça, c'est une mauvaise idée. Toute la partie coctelle d'addiction, le problème, c'est que c'est aussi assez insidieux, en fait. À aucun moment, les gens l'ont pensé volontairement. Le scroll infini, l'histoire du bol infini qui se remplit, ça a été inventé, entre guillemets, par Pinterest, je crois. Et c'était un hasard total. Ils se sont juste dit, tiens, plutôt que de forcer les gens à appuyer sur un bouton, on va le faire reloader tout seul, ils seront contents. Et en un mois ou deux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des pics d'affluence et tous les autres se sont dit, c'est génial ce qu'ils ont fait, on va faire pareil. Mais ils n'ont pas fait exprès. Et il y a des choses comme ça, des fois, ça arrive en fait qu'on le fasse sans s'en rendre compte. Mais voilà, personnellement, j'essaie de ne pas le faire. J'essaie vraiment d'éviter ça. Sous-titrage ST' 501